au sommaire de ces sept minutes les 45 ivoiriens vivant au soudan ont regagné la terre natale la côte d'ivoire les transporteurs de yopougon réceptionne à leur tour leur baccar puis adalois l'ensemble des corporations de travailleurs ont procédé à un dépôt de gerbe de fleurs au monument des morts ils sont enfin arrivés les 45 ivoiriens qui ont décidé volontairement de quitter le soudan ont regagné la mère patrie ils ont été accueillis le vendredi 5 mai à l'aéroport félicite boigny par la ministre d'état ministre des affaires étrangères de la diaspora et des ivoiriens de l'extérieur qui conduisait une forte délégation fort heureusement ils sont tous bien arrivés nous les avons vu ils sont en bonne santé et la bonne nouvelle c'est que jusqu'à aujourd'hui malgré la situation extrêmement difficile au soudan nous n'avons aucune victime ivoirienne donc tous les ivoiriens sont encore sains et saufs aussi bien ceux qui viennent d'arriver que ceux qui pour le moment n'ont pas décidé de rentrer ces 45 ivoiriens ont été évacués le 24 avril dernier vers le caire sur instruction du président ivoirien alassane ouattara selon kandia kamara tout ivoirien qui veut rejoindre son pays ne sera pas délaissé par les autorités ivoiriennes la vie des ivoiriens prime surtout il tient absolument à ce que tout ivoirien qui se sentirait pas à l'aise ou alors qui serait en grande difficulté à la suite d'événements tragiques douloureux catastrophique le président de la république son excellence alassane ouattara donne et donnera toujours des instructions pour que ce compatriote qui souhaite venir en fuyant une catastrophe que tout cela puisse regagner la mère patrie depuis le 15 avril dernier des combats meurtriers opposent l'armée régulière du soudan dirigé par le général abdel fattah albouran et les forces paramilitaires du général mohamed abdan plus de 400 personnes ont déjà perdu la vie selon l'oms après abobo les transporteurs de la commune de yopougon ont reçu les clés des minibus abidjanais au total dix minibus de 18 à 26 places ont été mis à la disposition des transporteurs de cette commune il s'agit des véhicules made in côte d'ivoire estampillé labidjanais de couleur orange et blanc ce projet qui prend en compte le segment des minibus vise à accroître la mobilité sur dans le grand abidjan aussi la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière je voudrais les engager à ouvrir leurs obligations librement consenties librement souscrite je leur demande en compte de se payer les prêtes journalières liées à l'acquisition des dix régules afin de permettre à d'autres transporteurs de pouvoir à leur tour bénéficier de ce projet de développement du parc chers bénéficiaires j'ai la conviction que vous vous utiliserez ces engins à bon essai je voudrais à cet effet vous signique que tout signifie que vous êtes des premiers bénéficiaires de cette mini car et l'utilisation que vous en ferez déterminera la suite de l'opération vous êtes donc obligé d'être des modèles il faut savoir prendre soin de ces engins tout le monde regarde cette remise d'enjeu neuf aux transporteurs routiers s'inscrit dans le cadre de la politique de renouvellement du parc automobile initié par le gouvernement à travers le ministère des transports depuis la remise des véhicules nous avons commencé à travailler actuellement la population est très satisfait puisque nous les conducteurs professionnels nous avons suivi les formations à l'institut sotra vraiment ça nous a fait beaucoup plaisir ça fait qu'aujourd'hui nous respectons les codes et les arrêts qui nous ont été dédiés vraiment nous sommes très contents notant que ces véhicules feront la ligne yopougon sipo rex à djamé liberté après une rencontre avec le ministère ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique la fessie a suspendu son mot d'ordre de grève pour laisser place à des négociations les cours devront reprendre lundi 8 mai c'est en tout cas ce qu'indique amara koné président directeur général du groupe escam une grande école qui avait stoppé les cours durant la grève nous savons que les négociations sont en cours et la fédération étudiantine a décidé de suspendre le mot d'ordre de grève notamment à ce qui nous concerne puisque nous avons l'effet vert et à la suspension qui a été décidé nous allons reprendre effectivement les cours lundi 8 mai 2023 je profite de votre antenne pour encourager nos élèves au travail à la solidité surtout au respect des enseignants mais aussi de l'administration parce que c'est tout un ensemble et j'invite également le ministère à avoir une heure et attentif aux certains éléments que la les étudiants ont besoin n'est ce pas pour passer une très bonne année académique à noter que le paiement de frais pour le retrait d'un diplôme ou d'un dossier faisait partie des revendications pour lesquelles les cours avaient été arrêtés dans les universités et grandes écoles de côte d'ivoire dépôt de gerbe de fleurs au monument aux morts défilé de l'ensemble des corporations de travailleurs et lecture de motion des cartes centrales syndicales ce sont les temps forts qui ont marqué la célébration de la fête du travail à d'allois le directeur régional du travail a appelé les travailleurs toutes tendances confondues à remplir correctement leurs devoirs et demander aux travailleurs et respecter leur hiérarchie et que même quand le salaire même est petit c'est ce salaire là qui te permet de survivre là où tu es donc je ne peux pas te demander ce que fait que le salaire soit petit on n'est pas travaillé plutôt que tu travailles du travail nous dialoguons donc on fait ton salaire et donc il faut qu'ils respectent leur hiérarchie et puis le tout il faut qu'ils exécutent leur contrat de travail avec conscience professionnelle la tâche pour laquelle tu as été réputé il faut l'exécuter avec conscience professionnelle maître bombayaya représentant du préfet de région salue les travailleurs qui dans leur domaine respectif travail au quotidien et contribue au développement de la côte d'ivoire une pensée pour les efforts consentis individuellement et au quotidien à les uns et les autres je pense ainsi aux paysans qui ont été les premiers à donner à notre pays une dignité économique je pense aux commerçants toujours prêts à braver toutes sortes de difficultés pour nous approvisionner en divers biens les travailleurs de dalua ont aussi eu une pensée pour les sans-emploi qui n'ont pas encore eu cette chance d'avoir un travail signe des libertés et de dignité c'est la fin de ce 7 minutes très bon dessus de programme sur cette info on 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 Sous-titrage ST' 501